Qu'est-ce que vous avez vu? J'ai commencé à escalader un mur chez moi. Oui? Je m'appelle Combo. Monsieur. J'ai 10 ans d'expérience. Monsieur, c'est bon, excusez-moi. Je suis... Excusez-moi. Vous savez que j'ai 10 affaires à traiter? J'ai 10 affaires à traiter, je n'ai pas que ça à faire. C'est pas à peine de me dire votre nom, votre prénom, non. Je l'essaie déjà. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir. C'est... Qu'est-ce que vous avez vu ce matin? C'est ça qui m'intéresse. Abrégez. J'étais chez moi, j'ai vu... J'ai escaladé un mur. Oui? De à peu près 3, 4 mètres, voire même 5 mètres. On s'en fout. Et j'ai vu... J'ai vu... Qu'est-ce que vous avez vu? Oui. J'ai vu... Je m'appelle Combo. Non! Qu'est-ce que vous avez vu? J'ai 10 ans d'expérience. Non! Qu'est-ce que vous avez vu? Je suis pour Bellelogue aussi. C'est bon, ça j'ai compris. Vous avez vu quoi? J'ai vu une fille... Ah, voilà, c'est ça. Une fille. Oui. Habillée en serviette. Oui. Quand j'ai vu la fille... Oui. Je m'appelle Combo. Monsieur, c'est bon, excusez-moi. Parlez-moi de la fille. Arrêtez de me parler de vous. Alors, j'ai vu la fille. J'ai vu la fille. Et quand j'ai vu la fille... Oh oui? J'étais tombé. Vous êtes tombé? Oui. J'étais tombé. Et je me suis évanoué. On m'a amené à l'hôpital. C'est pas bon. Alors, la fille, vous l'avez vue. Mais avant de tomber, elle faisait quoi? Elle était en serviette. Elle était en serviette. D'accord, mais qu'est-ce qu'elle faisait? J'étais tombé. Oui, avant. Avant de vous tomber, on lui faisait quoi? J'ai vu la fille en serviette et j'étais tombé. On m'a amené à l'hôpital. Avant que vous soyez tombé, on lui faisait quoi, la fille? Elle était en serviette. Bon, monsieur, je ne perds pas ça. Je ne peux pas. On ne peut pas continuer comme ça. Mais monsieur, il va nous amener à l'hôpital. Non, non, c'est bon, monsieur. Taisez-vous. Vous allez partir. On va vous reconvoquer. On va vous reconvoquer. Mon chef va vous reconvoquer. Et je pense que ça va être une affaire qui va être amenée au tribunal. Il va être convoqué chez le procureur directement. Parce que là, ce n'est pas possible. On ne peut pas continuer comme ça. Au revoir, monsieur. Sortez. Au revoir, monsieur. Au revoir, monsieur. Au revoir. Au revoir. Mais si, plus tard. Hey. Buen l'adda. Maintenant, je suis un peu dégué, mais je ne vais pas me donner la même nom de Jalada. Tu vas voir cette nuit ? Je n'ai pas parlé de Jalada. Je n'ai pas dit de même. Je n'ai pas parlé de Jalada. Je n'ai pas parlé de Jalada, mais je n'ai pas dit de même. Je n'ai pas parlé de Jalada. Ouais, j'ai dit de là. Ils ne comprennent pas, mais je n'ai pas dit. Non, non. d'accord je reviens tout à l'heure il faut que j'aille là où on mange bien, là où on dort bien, là où on oublie tous les soucis, là où il y a des belles nanas, des belles aventures et des belles plages je te fais une arme pour un salon de taffadal, pourquoi tu vas pas dormir dans ta chambre là, tu sais quelle heure il est là il est 22 heures, toi d'habitude à 20h tu es déjà au lit et à 20h tu es encore là, tu fais quoi là, va dormir allez ma chérie on va dormir d'ailleurs tu devrais même pas venir ici ce soir tu m'as dit que tu étais invité chez un ami et que tu vas manger là-bas, vous allez passer une blanche. Calme-toi, t'es pas contente de me voir là ou quoi ? Et là, tu reviens, c'est toi aussi. Tu n'es pas contente de me voir là ou quoi ? Je suis chez moi. Tu es en moi. Je peux venir chez moi quand je veux. C'est ça ce que toi, tu ne comprends pas. T'es pas contente de me voir ou quoi ? Allez, on va dormir, ma chérie. Oh ! Réveille-toi, tu dors encore. Combo, mon chéri.